Tu veux connaître les différents types de décollage d'hélicoptères ? Allez, je vais te montrer ! Comme beaucoup le pensent, les hélicoptères ne décollent pas toujours verticalement. Pour le premier décollage, on va décoller comme un avion. C'est-à-dire, on s'aligne à la piste, on va pousser légèrement le cyclique vers l'avant pour donner de la vitesse. Une fois qu'on arrive à la vitesse de sécurité, on peut commencer à prendre de l'altitude. Ce type de décollage, c'est celui qui consomme le moins de puissance pour les hélicoptères. Il est donc très utilisé quand l'espace le permet. Pour le deuxième type de décollage, on peut faire des décollages en oblique, c'est-à-dire comme ça. On est entre un décollage classique et un décollage vertical. Ça va nous permettre de prendre une vitesse verticale et horizontale assez rapidement afin de passer les obstacles. Le troisième décollage et le dernier, c'est le décollage vertical. Ce décollage sert à prendre de l'altitude pour passer les obstacles qui sont autour de la zone de décollage. Mais cela consomme énormément de puissance pour l'hélicoptère. Donc il faut bien s'assurer que l'aérologie le permet et que la machine le permette. À utiliser seulement quand c'est nécessaire parce que nous passons dans une zone de danger. C'est-à-dire que si on prend de l'altitude sans vitesse en cas de pas de moteur, ça peut être très dangereux. Voilà, vous connaissez les trois techniques de décollage d'hélicoptère. N'hésitez pas à commenter celles que vous préférez. Si vous voulez plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à vous abonner.